Salam Aleykoum wa rahmatoum wa soudou dam, chers étudiants, bienvenue dans cette deuxième séance enregistrée du cours de marché de capitaux et d'instruments financiers. Alors, la séance précédente, on s'est arrêté au niveau de l'application du modèle du BIDAF, le modèle d'équilibre des actifs financiers, à l'estimation du coût des capitaux propres de l'entreprise Mutandis, qui est la dernière entreprise introduite en bourse au Maroc, et c'était en décembre 2018. Alors, ce coût de capitaux propres a été bien évidemment estimé par les banques d'affaires chargés de cette opération pour évaluer l'action de cette entreprise au moment de son introduction en bourse. Donc, on avait dit que les banques chargés de l'opération ont utilisé, ou bien les experts d'évaluation chargés de cette opération ont utilisé le taux de rendement des banques de trésor comme un proxy, comme une estimation des taux d'intérêt sans risque. Ils ont utilisé donc la prime de risque du marché boursier marocain donnée par 5 intermédiaires financiers, CFG Marché, CFG Capital Bourse, Satiget à l'intermédiation, BMCE Capital et Appline Securities. D'accord ? Et pour le bêta, le problème qui se pose donc, c'est pour le bêta, la question qui se pose dans ce cas-là, c'est comment estimer le bêta d'une entreprise qui n'est pas cotée, ce qui est le cas de cette entreprise qui est candidate à l'introduction en bourse. Alors, pour une entreprise qui est cotée, on avait vu que le bêta est estimé en utilisant la formule covariance, rentabilité du titre, rentabilité du marché sur la variance de la rentabilité du marché. Le problème ici, c'est que nous avons une entreprise qui n'est pas cotée, donc, il n'y a pas de cours boursier et donc, par conséquence, il n'y a pas de... on ne peut pas calculer les rentabilités boursières. Donc, comment peut-on procéder dans ce cas-là ? Si on est en face d'une entreprise qui n'est pas cotée, comment on peut estimer son coût des capitals propres sans avoir, bien évidemment, le bêta qu'on peut calculer selon cette formule que vous avez ici. Alors, pour résoudre ce problème, on va utiliser une équation qu'on a déjà présentée la science précédente, et cette équation, c'est l'équation de Hamada, d'accord, que j'ai déjà présentée la science précédente, le bêta des... on avait dit en fait que le bêta des capitaux propres, ou bien on va prendre... voilà, le bêta des capitaux propres d'une entreprise, c'est le bêta endetté, d'accord, et on a d'un autre côté le bêta des actifs, c'est le bêta des endettés. Donc, le bêta L, c'est le leveraged, ou bien leveraged bêta, c'est le bêta endetté, c'est le bêta des capitaux propres, tel qu'il a été calculé et estimé la dernière fois en utilisant covariance sur variance. Très bien. Il est égal au bêta des actifs de l'entreprise, c'est le bêta des endettés, d'accord, c'est un bêta, comme on l'a déjà expliqué, qui n'est pas affecté par la structure financière de l'entreprise, multiplié par 1 plus le ratio d'endettement fois 1 moins le taux d'imposition. Très bien. Alors, si on regarde les estimations qui ont été utilisées dans le cas de Métan 10, on va voir que le taux sans risque qui a été utilisé, c'est le taux de rendement moyen des bandes au trésor au Maroc, d'une maturité de 10 ans, elle est égale à 3,30. Très bien, elle est là. Pour la prime de risque de marché utilisée, elle est égale à 6,1%, il est fourni par les intermédiaires financiers, donc ce qui reste, il reste le bêta, d'accord. Donc on a tous les éléments, ce qui reste, c'est le bêta. On a la prime de risque du marché, on a le taux d'intérêt sans risque, mais on n'a pas le bêta. Alors, comment peut-on estimer le bêta de cette entreprise qui n'est pas cotée ? Alors, pour l'estimation du bêta de l'entreprise Métan 10, en l'absence de cours boursiers, bien évidemment, on va utiliser un échantillon d'entreprises comparables, et on va appliquer l'équation de Hamada que je viens de présenter tout à l'heure. Donc, pour être plus clair, les experts en évaluation, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là ? Ils vont donc essayer de constituer un échantillon d'entreprises comparables à l'entreprise Métan 10. Alors, comparables en termes de quoi ? Comparables principalement en termes d'activité. D'accord ? Alors, ils vont donc créer un échantillon composé d'entreprises qui ont la même appartenance sectorielle que l'entreprise Métan 10, c'est-à-dire qui exercent dans le même secteur d'activité. On sait bien que c'est une entreprise qui exerce dans le secteur des détergents et de l'agroalimentaire. Ils vont donc sélectionner des entreprises sur cette base, mais pas seulement, ils ont utilisé d'autres critères, d'accord ? D'autres critères de matching, d'autres critères de sélection, à savoir la rentabilité et la croissance aussi. Donc, l'objectif étant d'identifier des entreprises qui sont comparables à l'entreprise Métan 10. Puis, par la suite, ils vont prendre le bêta de ces entreprises et ils vont l'appliquer à Métan 10. Alors, le problème qui s'oppose ici, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas utiliser le bêta des capitaux propres. On ne peut pas prendre ces entreprises-là et calculer, parce que ce sont des entreprises comparables à Métan 10, mais qui sont cotées. Ça, c'est très important. C'est des entreprises comparables à Métan 10, mais qui sont cotées. Pourquoi ? Parce qu'on aura besoin, bien évidemment, de leur bêta. Et ce bêta, il est calculé sur la base de données boursières. Bien. Alors, le problème... Alors, on serait tenté de dire que voilà, on va prendre le bêta de ces entreprises, on va calculer la moyenne, puis on va l'appliquer à l'entreprise Métan 10. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre pour chaque entreprise, supposons que j'ai l'entreprise A, B, C et D. Ce sont des entreprises qui sont comparables à l'entreprise Métan 10, en termes notamment d'appartenance sectorielle, de taille et de rentabilité, de croissance aussi. D'accord ? Je vais prendre les bêta de capitaux propres de chaque entreprise. Je vais prendre, par exemple, supposons que le bêta de A est égal à 1,2, le bêta de B est égal à 0,8, celui de C est égal, par exemple, à 1,3, et celui de B est égal, par exemple, à 2. D'accord ? Je serais tenté de prendre la moyenne. D'accord ? Je vais dire que la moyenne, le bêta moyen, est de l'ordre de... Alors, je vais sélectionner, hop, est de l'ordre de 1,32. Et donc, je vais le prendre et je vais l'appliquer au modèle MEDAF. J'ai la prime de risque, j'ai le bêta, j'ai le taux d'intérêt sans risque, et j'aurai donc l'estimation de ma rentabilité espérée, qui est en même temps une estimation du coût des capitaux propres du Métan 10, et donc je peux évaluer l'action Métan 10. Le problème avec ça, c'est qu'on sait très bien que le bêta des capitaux propres, c'est un bêta endetté. Et le bêta endetté, d'accord ? C'est un bêta endetté, voilà. Et le bêta endetté, il est affecté par la structure financière. Et ces entreprises-là, elles n'ont pas la même structure financière. Elles sont certes comparables à Métan 10 en termes d'activité, mais pas en termes de structure financière. Et on sait très bien que le bêta, il est affecté par deux facteurs, d'après ce qu'on a expliqué dans la séance précédente. Il est affecté par la structure financière, et il est affecté par l'activité. Donc, ces entreprises-là, elles sont comparables à Métan 10 en termes d'activité, c'est-à-dire qu'elles sont supposées avoir le même risque d'activité que l'entreprise Métan 10, mais pas la même structure financière, et donc, elles n'auront pas le même risque financier. Donc, les quatre entreprises que j'ai ici, ce sont des entreprises qui ont des structures financières qui sont différentes de celles de Métan 10. Je ne peux donc pas utiliser directement le bêta moyen des capitaux propres, qui est le bêta endetté, le bêta affecté par la structure financière, affecté par le ration d'endettement. Je ne peux pas l'utiliser pour estimer le coût des capitaux propres de Métan 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc désendetter ce bêta, d'accord ? Je vais donc éliminer l'impact de la structure financière, ok ? Et donc, je vais estimer le bêta désendetté de ces entreprises, d'accord ? Au lieu d'utiliser le bêta endetté, je vais utiliser le bêta désendetté. Alors, bêta désendetté. Donc, le bêta désendetté de ces entreprises, supposons qu'il est égal, par exemple, pour celle-là à 1, pour celle-là, par exemple, à 0,7, pour celle-là à 1,1, et pour celle-là à 1,5, par exemple. Donc là, j'aurai donc une moyenne de bêta désendettée, le unlevered bêta, le bêta, c'est le bêta désactif, d'accord ? Celui-là, le bêta U, bêta unlevered, bêta désendetté, il est égal ici à 1,07. Alors, ce bêta, je peux l'utiliser pour estimer le bêta endetté de 8 en 10. Pourquoi ? Parce que, puisque ces entreprises, elles ont la même activité que 8 en 10, je peux me permettre, d'accord, d'utiliser le bêta désendetté, parce que, puisqu'ils ont la même activité, ils sont supposés avoir le même business risk, le même risque d'activité que 8 en 10. Étant donné qu'ils opèrent dans le même secteur d'activité, d'accord ? Donc là, le problème ne s'oppose pas. Le bêta désendetté, c'est un bêta qui est, c'est le bêta désactif, d'accord ? C'est un bêta qui n'est pas affecté par la structure financière de l'entreprise, contrairement au bêta endetté. Donc, je peux donc utiliser le bêta désendetté de mon échantillon d'entreprise comparable, le bêta moyen, auquel je vais appliquer la structure financière propre à 1,10. D'accord ? Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement, les experts en évaluation ici, les banques d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donc pris le bêta désendetté, puis ils l'ont réendetté en utilisant la structure financière de 8 en 10. C'est pour ça, ici, nous avons un bêta réendetté. D'accord ? Alors, d'après le prospectus d'introduction en bourse, le bêta désendetté ressort ainsi à 0,82, correspondant à la moyenne de bêta désendetté, de bêta désactif, de 0,72 pour le secteur de l'agroalimentaire, au niveau donc des marchés, pour les sociétés opérant sur le marché émergent. Alors, regardez, puisque c'est une entreprise qui opère dans deux secteurs, à savoir le secteur de l'agroalimentaire et le secteur des détergents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé la moyenne sectorielle dans le secteur de l'agroalimentaire pour les pays émergents, parce que c'est une entreprise qui opère sur le marché marocain, c'est un pays émergent, donc il est judicieux de prendre des entreprises opérant dans des marchés émergents, d'accord, dans d'autres pays émergents, qui sont comparables au Maroc, d'accord, et 0,92 pour un échantillon de sociétés opérant sur l'activité produits ménagers, d'accord, donc une entreprise qui opère dans deux secteurs, on a donc pris deux bêtas, le bêta des pays émergents concernant le secteur de l'agroalimentaire, qui est égal au moyen à 0,72, et le bêta des entreprises opérant toujours sur les marchés émergents dans le secteur des produits ménagers, qui est égal à 0,92, la moyenne des deux, ça fait 0,82. Donc on a donc ici un bêta désendetté, ce bêta désendetté, on va lui appliquer la structure financière de Newton 10. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va calculer donc le bêta, le bêta, le bêta U, pardon, le bêta L, le bêta Levered, le bêta endetté, voilà, le bêta Levered, c'est le bêta des capitaux propres, il est donc égal au bêta désendetté, ils l'ont estimé ici à 0,82, d'accord, d'après les calculs qu'on a expliqués, je vais appliquer donc l'équation, multiplié par 1, plus le ratio d'endettement, alors le ratio d'endettement, d'abord, donc on va d'abord expliquer ça, alors cette entreprise, elle a un endettement, une structure financière cible, de l'ordre de, alors capitaux propres, 60%, d'accord, et dette, 40%, d'accord, c'est la structure financière, si je me rappelle bien, donc je vais tout d'abord vérifier cela, non, pardon, c'est 30%, d'accord, la structure d'endettement cible 2010, correspond à un financement par endettement de 30%, alors c'est 30% endettement et 70% capitaux propres, voilà, donc la structure financière cible, prévisionnelle, d'accord, de l'entreprise, Muitandis, il est de l'ordre de 70% capitaux propres, ça veut dire que cette entreprise, elle serait donc financière hauteur de 70% par capitaux propres, et 30% par dette, donc je peux donc en déduire le ratio dette sur capitaux propres, le ratio dette sur capitaux propres, c'est ce qu'on appelle le gering, d'accord, le levier financier, elle est égale à dette sur capitaux propres, on a donc un ratio d'endettement de l'ordre de 43%, très bien, donc le bêta levered, en utilisant toujours cette équation, elle est égale à bêta désendettée, qui est égale à 0,82, multiplié par 1, plus le ratio d'endettement, c'est 43%, fois 1, moins le taux d'imposition, alors le taux d'imposition moyen, de cette entreprise, il s'élève à 26%, voilà, donc ça nous donne, ça nous donne donc un bêta de 1,08, et ce bêta là, on peut donc l'utiliser, pour, pour estimer la rentabilité espérée, le coût des capitaux propres, donc le coût des fonds propres, de cette entreprise, il est donc égal à quoi ? Alors on a le bêta, d'accord, le RF, il est estimé, il est donné donc, c'est 3,30, la prime de risque, du marché, prime de risque du marché, elle est égale à, alors, on va voir, d'après les estimations qui sont données ici, hop, la prime de risque, c'est en bas, voilà, et c'est 6,1%, alors, 6,1%, donc je peux donc utiliser, la formule du MEDAF, l'équation du MEDAF, donc le coût des capitaux propres, il est égal au taux d'intérêt sans risque, plus le bêta, des capitaux propres, le bêta endetté, multiplié par la prime de risque, et cette prime de risque, c'est la rentabilité du marché, moins le taux d'intérêt sans risque, et on obtient, 9,9%, et c'est exactement le résultat, auquel ont abouti, donc les expérations d'évaluation de METON 10, le coût des fonds propres de METON 10, ressort à 9,9%, donc ça vaut donc, une estimation, du coût des capitaux propres, de cette entreprise, en d'autres termes, les actionnaires vont donc exiger, une rentabilité de 9,9%, soit à peu près, 10%, très bien, alors après avoir donc expliqué cela, donc on va revenir, sur quelques éléments, toujours d'appréciation, de la valeur de l'action d'une entreprise, donc si je reviens sur l'écran Blomberg, le screenshot de Blomberg, de l'action Atijeri Wafferbank, on a ici quelques ratios, on a le ratio P sur E, le P sur E, c'est ce qu'on appelle le price earning, c'est le price earning, c'est le ratio cours sur bénéfice par action, c'est le cours divisé par le bénéfice par action, alors le cours divisé par le bénéfice par action, pour Atijeri Wafferbank, il est de l'ordre de 16,5%, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, à ce moment, c'est à dire le 6 mars 2020, l'action Atijeri Wafferbank, il est coté 458 dirhams, d'accord ? et ce prix, il représente 16,5 fois le bénéfice par action, en d'autres termes, cette entreprise est cotée à un prix, à un cours boursier, qui est équivalent à 16,5 fois le bénéfice par action de cette entreprise, en d'autres termes, nous avons ici le cours C 458, et nous avons le earning per share, le earning per share, c'est le bénéfice par action, il est de l'ordre de 27,71%, donc je sais que le price earning, c'est le cours sur le bénéfice par action, je peux donc calculer le price earning de cette entreprise, comme ça, c'est comme ça qu'a été calculé par Bloomberg, c'est le cours 458 divisé par 27,71%, et ça fait effectivement 16,53 ou bien 16,5, d'accord ? Alors, c'est ce qu'on appelle donc un multiple boursier, d'accord ? C'est un multiple boursier qui permet donc d'apprécier la valeur de l'action d'une entreprise. Alors, c'est un ratio qui est très important, parce qu'il nous renseigne sur beaucoup de choses, il nous renseigne par exemple sur les opportunités de croissance de l'entreprise, il faut savoir une chose, au niveau donc des marchés financiers, les analystes financiers, ils peuvent utiliser, ou bien ils utilisent dans la pratique ce ratio, pour distinguer deux types d'entreprises, on a des entreprises qui ont un potentiel de croissance, c'est ce qu'on appelle les actions de croissance, on les appelle aussi les growth stocks, d'accord ? Et on a des actions de valeur, ou bien les value stocks, Alors, dépendamment de, est-ce que l'entreprise a un price earning, un ratio cours sur bénéfice par action, d'accord ? On l'appelle en français le coefficient de capitalisation des résultats, donc les entreprises qui ont un price earning qui est élevé, c'est le cas par exemple des entreprises comme Google par exemple, comme Microsoft, ils ont des price earnings qui sont élevés, ce sont des valeurs de croissance, ce sont des entreprises qui sont en croissance, ça veut dire que leur co-boursier, il est coté à un multiple qui est très élevé, comparativement à d'autres entreprises qui sont des actions de valeur, qui ont des multiples qui sont relativement faibles. Donc le price earning, il nous renseigne sur le potentiel de croissance de l'entreprise. Est-ce qu'on est face à une entreprise qui a un potentiel de croissance, ou bien qui a un faible potentiel de croissance ? Donc ça c'est d'un côté. Le price earning, il est également utilisé pour apprécier le risque. Les entreprises qui ont des price earnings qui sont faibles, elles sont potentiellement risquées. Je dis bien potentiellement, d'accord ? Parce qu'il faut donc bien sûr analyser les choses, on ne peut pas se prononcer directement sur la base d'un ratio, d'accord ? Il faut utiliser bien évidemment d'autres ratios et d'autres indicateurs pour apprécier le risque. Mais potentiellement, une entreprise qui a un price earning qui est élevé, c'est une entreprise qui serait, je dis bien serait, au conditionnel risqué. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Alors une entreprise qui est risquée, ça veut dire qu'elle a un coût des capitaux propres qui est élevé. Ça veut dire qu'elle aurait un coût du capital aussi qui est élevé. Donc on sait bien que pour valoriser le prix de l'action, on utilise le coût des capitaux propres. D'accord ? Donc si le coût des capitaux propres est élevé, ça veut dire qu'on va actualiser les dividendes futurs et les cash flow futurs, on va les actualiser à un taux élevé. Ce qui fait que le prix de l'action aurait tendance à baisser. Et lorsque le prix de l'action baisse, le price earning va baisser également. D'accord ? Donc c'est de là que vient donc cette corrélation négative entre le price earning et le niveau du risque. Le price earning aussi, il est utilisé comme un indicateur de sur ou de sous-évaluation d'une action. Donc un gestionnaire de portefeuille, il peut utiliser donc ce price earning pour repérer les entreprises qui seraient, ou bien des actions qui seraient potentiellement, je dis bien encore une fois, potentiellement surévaluées. Donc des price earning qui sont élevées sont éventuellement, ou bien des actions qui ont des price earning qui sont élevées seront suspectées d'être surévaluées. D'accord ? Et donc si vous les avez dans votre portefeuille, il est donc temps éventuellement, il serait donc temps de les vendre parce que leur valeur va baisser dans le futur. Et vice versa, si vous avez des actions qui ont des price earning qui sont faibles, c'est-à-dire un price earning qui est inférieur à la moyenne, par exemple le sectoriel, ça veut dire que c'est une valeur qui est sous-évaluée, et donc il serait peut-être intéressant de l'acheter parce qu'il va prendre de la valeur dans le futur. D'accord ? Donc voilà, donc pour ce qui concerne le price earning, alors ce multiple boursier, il est très utilisé dans le contexte d'évaluation des entreprises, notamment pour le cas des entreprises qui sont candidates à une introduction en bourse. Alors supposons qu'on souhaite valoriser l'entreprise Métendis. Alors Métendis, c'est une entreprise qui n'est pas cotée à l'époque de l'introduction. Donc ça veut dire que je ne peux pas calculer son price earning parce que je n'ai pas le cours boursier. D'accord ? J'ai le bénéfice par action, le earning per share, mais je n'ai pas le cours. Alors comment je vais procéder ? Alors je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. Je vais donc prendre un échantillon d'entreprises comparables A, B, C, D. Je vais calculer leur price earning. D'accord ? Supposons que le price earning de l'entreprise A, c'est 10, B, c'est 7, 11, puis par exemple 8. D'accord ? J'ai le price earning des entreprises comparables à Métendis. Ok ? Je vais donc calculer la moyenne du price earning. Et il est égal à 9. Donc ça veut dire que les entreprises qui sont comparables à Métendis, que je souhaite évaluer, ils sont cotées à un prix qui est égal à 9 fois leur bénéfice par action. Et puisque Métendis est une entreprise qui est comparable à ces entreprises-là, à ces 4 entreprises, donc on devrait s'attendre à ce que cette entreprise soit également, s'il était cotée, il serait coté à un prix qui est égal aussi à, à plus ou moins 9 fois son bénéfice par action. Donc tout ce qu'il faut donc faire ici, c'est de calculer le bénéfice par action, de prendre le bénéfice par action de Métendis, supposons qu'il est égal par exemple à 20 dirhams. D'accord ? Tout ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer, je vais appliquer ce price earning, ce rassure de price earning moyen sectoriel, je vais l'appliquer à mon entreprise Métendis et j'aurai donc la valorisation. Donc 9 fois 20, ça me donne 180. Donc ça me donne donc une indication, ça me donne donc une valeur, une évaluation simple et rapide de l'entreprise Métendis en utilisant un échantillon d'entreprise comparable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche par les multiples boursiers. Alors on a vu, l'approche qu'on a vu dans le cours, que ce soit le cours précédent ou les cours d'avant, c'est l'approche basée sur les flux. On actualise les flux. On fait des projections de cash flow, des dividendes. Puis par la suite, on actualise cette approche-là et elle est basée sur des multiples. Ça veut dire qu'ils ne nécessitent pas d'estimulation de taux d'actualisation. Ils ne nécessitent pas de faire des projections. Donc tout ce qu'ils nécessitent, c'est d'avoir un échantillon d'entreprise comparable avec leur price earning. On calcule la moyenne qu'on applique directement aux bénéfices par action de l'entreprise pour avoir une évaluation qui est rapide et simple. Donc c'est une approche qui est très simple et très pragmatique, qui est très utilisée dans la pratique pour l'évaluation des entreprises aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Bien, alors, je reviens encore une fois à cet écran de Blomberg, d'Atijalou Afabank. Donc l'entreprise Atijalou Afabank, il a donc un price earning de 16,5. Donc ça nous donne une indication sur la cotation de cette entreprise en termes de bénéfices par action. Alors, pour l'entreprise, pour l'entreprise Autohol, il a un price earning de 25,39. Donc ça nous donne donc une idée éventuellement sur le potentiel des opportunités de croissance de chacune de ces entreprises. Donc on voit bien ici que le price earning d'Autohol, Autohol, il est beaucoup plus élevé que celui de Atijalou Afabank. Très bien. Alors, prenons un exemple, plutôt un exercice. Alors, les actions d'une entreprise sont caractérisées par un bêta de 0,8. C'est le bêta des capitaux propres. D'accord ? C'est le bêta endetté. Sachant que le taux de rentabilité du marché est de 15%. Et celle, c'est-à-dire la rentabilité des obligations sans risque est de 9%. Quel est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires ? Donc on a le bêta qui est de 0,8. C'est un bêta qui est inférieur à celui du marché. Donc c'est une action qui est moins volatile que le marché, qui a tendance à atténuer les variations du marché. Donc bêta 0,8. Rentabilité du marché, 15%. Taux d'intérêt sans risque, 9%. Donc on a tous les éléments pour estimer le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Donc ce taux de rentabilité, il serait donc égal. Alors, pardon. Voilà. Donc taux de rentabilité, alors le taux de rentabilité espéré pour ce titre-là, il est égal à... Taux d'intérêt sans risque, c'est 9%. Il est approximé par le rendement, bien la rentabilité, le rendement des obligations sans risque, plus la prime de risque du marché, c'est 15% rentabilité du marché, moins le taux d'intérêt sans risque, fois le bêta qui est égal à 0,8. Et donc, ça nous donne... Alors si on fait les calculs, donc ça fait donc 6 fois 0,8, plus 9, donc ça fait 13,8. 13,8%. D'accord ? Donc c'est bien ça. Voilà. 13,8%. C'est le coût des capitaux propres de cette entreprise qui est en même temps la rentabilité exigée par les actionnaires selon le MEDAF. D'accord ? Bien. Un autre exercice. Si le dividende distribué pour l'action Fox en 2012 est de l'ordre de 5 dirhams, le taux sans risque est de 3%. La prime de risque pour l'action considérée est de 5% et la valeur de l'action le 15 juin 2012 est de 126,6. Quels ont été les taux de croissance des dividendes et que valait l'action le 15,6,2011 ? Faites une prévision de l'évolution de la valeur de l'action et des dividendes pour les 4 prochaines années. Alors très bien. Pour répondre donc à cette question qui concerne donc le prix en 2011, donc on a le prix en 2012 et on cherche le prix de la période précédente. Alors si on suppose que les hypothèses du MEDAF sont vérifiées et qu'on suppose que le marché est à l'équilibre, ça veut dire qu'il n'y a ni sur-évaluation ni sous-évaluation. Donc le prix, ou bien la rentabilité espérée dans ce cas-là, on peut la déterminer en utilisant l'équation du MEDAF. Alors on a le taux d'intérêt sans risque, plus la prime de risque. Attention, donc ici ce qu'on a, ce n'est pas la prime de risque du marché, c'est la prime de risque de l'action, c'est-à-dire le bêta fois la prime de risque du marché. Donc ça veut dire que je vais prendre directement 5%. Donc 3% plus 5%, ça fait 8%. C'est les deux composantes de la rentabilité espérée, c'est la rémunération du temps et la rémunération du risque. Donc la rentabilité espérée à l'équilibre, je le précise, pour cette action, elle est de l'ordre de 8%. Donc sur cette base, je peux donc dire que la rentabilité à l'équilibre de cette action, elle serait égale à quoi ? Donc elle est égale bien évidemment à 8%, c'est-à-dire 126%, le prix à l'instant 1, c'est-à-dire le prix en 2012, moins le prix en 2011, qui est inconnu, plus le dividende distribué en 2012, divisé par le prix en 2011. D'accord ? C'est le prix à l'instant T, moins le prix à l'instant T moins 1, plus le dividende à l'instant T, sur le prix à l'instant T moins 1, c'est la rentabilité à l'équilibre 5. Très bien. Donc, je vais mettre ici une valeur de 100 par exemple. Alors, la rentabilité espérée, ou plutôt le prix est inconnu, mais j'ai la rentabilité qui est connue, donc j'ai donc ici une équation avec une seule inconnue, qui est le prix en 2011. D'accord ? Je peux donc résoudre cette équation, sinon je peux utiliser sur Excel, pour résoudre l'équation, je peux résoudre le problème de façon analytique, sinon je peux utiliser la valeur cible sur Excel, donc analyse le scénario, valeur cible, cellule à définir, c'est la cellule de la rentabilité, la valeur à atteindre, donc je souhaite atteindre une valeur de 8%, la cellule à modifier, c'est la cellule du prix, donc je cherche le prix en 2011, qui va me permettre d'arriver à une rentabilité de 8%. Voilà, mais ok, donc là j'obtiens, pardon, ok, je vais mettre ici ça, donc c'est en pourcentage, donc le prix qui va me permettre d'atteindre une rentabilité de 8%, c'est 121,85, voilà donc le prix recherché. D'accord ? Donc si le marché est à l'équilibre, le prix qui serait observé en 2011, la période précédente, c'est 121,85. Ok ? Donc ça c'est la réponse à la première question, la réponse à la deuxième question, faites les prévisions, alors, quels ont été le taux de croissance des dividendes, et que valait l'action en 2011 ? Donc que valait l'action ? On a répondu, mais on n'a pas encore calculé le taux de croissance. Alors pour calculer le taux de croissance, donc deux façons de faire, donc première méthode, alors la première méthode, donc il est basé sur le modèle de Gordon et Shapiro, donc de le modèle de Gordon et Shapiro, on sait que le coût des capitaux propres, le KCP, il est égal à quoi ? Le coût des capitaux propres, il est égal à D1, il est égal à D1 sur P0, d'accord ? plus G. Je peux donc en déduire G, donc G, il est donc égal à KCP, moins D1 sur P0, D1 sur P0, c'est le rendement, c'est le dividend yield. Donc le taux de croissance G, il est donc égal à taux, le coût des capitaux propres, qui est le taux de rentabilité espéré, nous l'avons, il est égal à 8%, moins le rendement, D1 sur P0, D1, c'est 5, c'est le dividende en 2012, divisé par P0, qui est le prix en 2011, et donc ça fait 3,9%, D'accord ? La deuxième méthode, toujours basée sur le modèle de Gordon et Shapiro, alors la deuxième méthode, donc c'est le, on sait que la croissance est la plus-value, d'accord ? Donc la plus-value ici, elle est égale à quoi ? La plus-value, qui est égale à la croissance, elle est égale tout simplement à, la rentabilité en l'absence du dividende, c'est le cours d'aujourd'hui, moins le cours de la veille, c'est-à-dire le cours de 2012, moins le cours de 2011, pardon, divisé par le cours de 2011, d'accord ? Et j'obtiens la même chose, 3,9%. Alors, excusez-moi, voilà, et voilà. Ok ? Donc sur cette base, je peux donc faire une projection des dividendes des années à venir. Donc j'ai le dividende, donc de 2012, je peux calculer le dividende de 2013, et ainsi de suite, pour les années à venir, 2014, 2015, etc. Donc le dividende de 2012 est égale à 5, pour les autres dividendes, je vais tout simplement prendre le dividende précédent, et donc j'aurai donc une progression géométrique au taux de, croissance au taux de, constante au taux de 3,9%. Donc là, je suppose que le taux de croissance, il est constant à l'infini. Donc 1 plus 3,9% que je vais figer, en utilisant la fonction, la touche de fonction F4. Ok ? Et je fais la même chose pour le reste. Voilà. Voilà donc la croissance des, le taux de croissance des dividendes. Et c'est la même chose aussi, pour les actions, le prix des actions, il va croître au taux de, au taux de croissance aussi. Ok ? Donc ça veut dire, si je prends par exemple 2013, 2013, donc le, le prix, le dividende, ça va être, pardon, le prix de l'action, ça va être le prix de 2012, fois, 1 plus, le taux de croissance. voilà. Ok ? Donc le prix de 2013, ça va être 131,53 et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà donc, en ce qui concerne donc la solution de, de cet exercice. Donc on aurait donc, clôt le chapitre sur les actions et les obligations, et les obligations convertibles, c'est-à-dire les instruments financiers. Je dis bien que ce sont des instruments financiers de base. On ne va pas, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter les instruments financiers dérivés. Donc on a eu l'occasion de les traiter d'une façon qui est brève et succincte, dans le coup, mais on aura, incha'Allah, l'occasion de les traiter d'une façon approfondie dans le contexte du marché du forex, le contexte du marché de change, l'année prochaine, incha'Allah, pour les étudiants qui auraient opté pour la filière gestion. Bien, alors on va passer donc au chapitre suivant. C'est le chapitre sur le marché boursier. D'accord ? On va se focaliser principalement sur le marché boursier marocain. Alors le marché boursier, c'est un marché financier, c'est un marché des instruments financiers de long terme. Je vous rappelle que nous sommes en train de traiter les marchés de capitaux et d'instruments financiers. Donc les marchés de capitaux, lorsqu'on parle de marché de capitaux, donc on fait référence à ces deux compartiments, ces deux composantes, à savoir le marché financier qu'on va traiter en priorité, puis le marché monétaire qui est un marché des instruments financiers de court terme. Alors, le marché boursier, le marché boursier, il est composé de deux compartiments, deux marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché des instruments financiers dits neufs, c'est-à-dire, c'est le marché des valeurs mobilières qui sont émises pour la première fois. Valeurs mobilières, ça veut dire actions, ça veut dire obligations, ça veut dire obligations convertibles, autre type hybride. Ce sont donc des titres qui sont émis pour la première fois par une entreprise avec le concours, bien sûr, des intermédiaires financiers. Donc ici, on est bien dans le cadre d'un système ou bien d'un circuit de financement direct, c'est-à-dire que l'entreprise s'adresse directement au marché pour lever les fonds, contrairement à un circuit de financement indirect où l'entreprise se finance auprès des intermédiaires financiers, auprès des institutions financières, c'est-à-dire principalement les banques. Donc là, on est dans un système ou dans un circuit de financement direct. C'est vrai que nous avons ici les banques aussi, d'accord, mais les banques, elles agissent en qualité d'intermédiaire, en qualité d'intermédiaire entre les entreprises qui sont en quête de financement, en quête d'argent, d'accord, et de l'autre côté, vous avez les épargnants qui ont des centres d'argent qu'ils souhaitent placer, qu'ils souhaitent investir sur les marchés financiers. Donc le marché primaire, donc son rôle principal, bien évidemment, c'est d'assurer le financement pour l'entreprise, d'accord, donc c'est le marché des instruments qui sont émis pour la première fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le qualifie du marché du neuf. Alors vous avez ici quelques exemples, et l'entreprise qui procède à une augmentation du capital par émission d'actions nouvelles, il s'agit bien ici d'un exemple d'un financement sur le marché primaire, donc ces titres-là, ils seront émis sur le marché primaire parce qu'ils sont émis pour la première fois, d'accord, et l'entreprise qui lance un emprunt obligataire, donc c'est un financement par endettement, donc les fonds sont relevés sur le marché obligataire, ce sont des obligations, ce sont des valeurs mobilières qui sont là encore émises pour la première fois, donc le rôle principal du marché primaire, c'est un rôle de financement, d'accord, de financement de l'entreprise. Alors, à côté du marché primaire, nous avons le marché secondaire. Alors, le marché secondaire, on l'appelle également le marché des instruments d'occasion, c'est-à-dire, on a des instruments qui sont déjà émis par les entreprises et qui sont échangés au niveau de ce marché. Par exemple, vous êtes un actionnaire d'une entreprise, une entreprise X comptée sur le marché marocain, vous souhaitez vendre les actions que vous avez déjà suscrites, donc vous pouvez les vendre sur le marché secondaire. Ce sont des actions déjà existantes, d'accord, donc vous allez les vendre, ils vont donc changer demain, on est bien sur le marché d'occasion. Vous êtes un investisseur qui souhaite faire son entrée sur le marché, vous souhaitez, par exemple, acheter des actions déjà émises, actions Maroc Télécom, actions, par exemple, BMCE ou bien Tijali, donc vous allez passer un ordre boursier en passant par une société de bourse, vous allez passer un ordre boursier d'achat, donc ça va être des actions qui seront achetées sur le marché secondaire. Alors, le rôle principal joué, on avait dit que le rôle principal joué par le marché primaire c'est le financement, le rôle, par contre, pour le marché secondaire, le rôle qui est assuré par, le rôle joué par ce marché, c'est principalement un rôle d'animation de la liquidité, d'accord, donc, une entreprise dont les titres sont cotés sur un marché secondaire, ce sont des titres qui seront plus ou moins liquides, contrairement à une entreprise qui n'a pas de titres cotés sur le marché secondaire. Donc, le rôle principal du marché secondaire, c'est un rôle d'animation de la liquidité, des titres et également d'évaluation des titres. Donc, vous avez donc les entreprises qui sont cotées sur la bourse de Casablanca, vous pouvez consulter à n'importe quel moment de leur cours boursier. Donc, il y a un pricing qui est fait soit en continu, comme on va le voir par la suite, soit à des moments précis de la journée, c'est-à-dire des cotations ou bien un pricing en mode fixing, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. Donc, les titres émis sont émis sur le marché pour la première fois, ils sont émis sur le marché secondaire, puis par la suite, lorsqu'ils vont changer de main, ils vont changer de main au niveau du marché secondaire, donc on voit bien ici qu'il y a une certaine complémentarité entre ces deux marchés. Alors, sur le marché secondaire, les valeurs des titres changent en permanence en fonction de plusieurs paramètres. Parmi ces paramètres, nous avons la santé financière de l'entreprise ou bien ce qu'on appelle les fondamentaux de l'entreprise. D'ailleurs, on parle de deux types d'analyse financière. On parle de l'analyse financière fondamentale et l'analyse financière technique ou bien le chartisme. Lorsqu'on est dans l'analyse financière fondamentale, ça veut dire qu'on se focalise sur les fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire sur les états financiers de l'entreprise, le bilan, le compte de résultats, le tableau de fil de trésorerie et toute l'information comptable publiée par cette entreprise. Donc, c'est pour ça que certains investisseurs avertis avant de souscrire un titre, une action par exemple, ils essayent d'abord d'analyser la situation financière de l'entreprise, ils essayent d'abord de faire ce qu'on appelle un diagnostic financier des états financiers de l'entreprise, des fondamentaux de cette entreprise pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette action ou non. Est-ce que c'est une action qui est sûre ou s'évaluée ou bien c'est une action qui est correctement valorisée et évaluée par le marché ? Donc là, c'est ce qu'on appelle l'analyse financière fondamentale. Donc, la valeur d'un titre va bien évidemment dépendre de la santé financière de l'entreprise. Une entreprise qui a généré des résultats qui sont en croissance tout au long des trois ou cinq dernières années, bien sûr, il va voir sa valeur monter en bourse. Une entreprise dont le niveau d'endettement ne cesse de croître. C'est clair que son co-boursier aurait tendance à baisser à cause de l'augmentation du risque et on sait bien que le risque c'est une composante importante dans l'évaluation des actions comme on l'a vu dans le chapitre précédent consacré aux actions et aux autres instruments financiers. Donc, la valeur de l'action dépend de sa santé financière, elle dépend aussi de son marché, d'accord ? Donc, il y a certains événements qui affectent particulièrement des marchés, donc automatiquement l'entreprise sera affectée. Donc, on a vu par exemple la crise afférente au coronavirus, donc on a vu qu'il y a certains marchés qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. On a donné l'exemple du secteur de transport aérien, le secteur de l'autillerie par exemple, donc bien évidemment aussi les produits de l'entreprise seront affectés. Le contexte économique, la conjoncture, on avait dit la science précédente qu'actuellement on est sur un marché qui est baissé à cause toujours du Covid-19, du coronavirus. L'actualité, il a aussi un impact sur la performance financière de l'entreprise et donc sur la valeur de son action. Il suffit par exemple de rappeler ce qui s'est passé pour certaines valeurs cotées en bourse à cause du boycott. On a vu par exemple le cas de la centralité, à comment son cours a chuté à cause du boycott. Les prévisions aussi et l'environnement. Les prévisions, pourquoi ? Parce que la valeur d'une action, si on utilise l'approche par les flux qui est l'approche, je le répète encore une fois, qui est la plus pertinente d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue financier théoriquement et aussi sur le plan pratique, on avait dit que la valeur d'un titre ou bien un titre il n'a de valeur que grâce au cash flow qu'il est censé générer dans le futur. C'est pour ça d'ailleurs que pour valoriser une action sur l'approche des CF, l'approche des scantés de cash, ou bien l'approche des dividendes de scantés de maratons, l'approche d'évaluation par les dividendes et par les cash flow futurs, on fait des forecasts, on fait des prévisions des cash flow futurs, des dividendes futurs qu'on va actualiser par la suite. Donc, si les prévisions sont bonnes, si les analystes financiers sont tous d'accord pour dire, pour formuler des prévisions qui sont favorables concernant les cash flow futurs de l'entreprise, automatiquement, le cours bien évidemment va grimper. Par contre, si les prévisions sont alarmistes, si les prévisions ne sont pas bonnes, bien évidemment que le cours va baisser. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois avec les valeurs qui étaient affectées par le boycott. on avait vu qu'à l'époque, les dirigeants de l'entreprise centralitaire, ils ont fait ce qu'on appelle des profit warnings. Ils ont donc fait des publications dans lesquelles ils ajustent à la baisse les résultats prévisionnels pour dire aux investisseurs sur le marché, attention, les résultats futurs attendus pour notre entreprise centralitaire, ils ne seront pas bien sûr conformes à nos anticipations initiales. Il convient donc, on a donc été obligé de les ajuster à la baisse et automatiquement le cours suite à ces annonces il a marqué une nette baisse pour tenir compte de cette information ou bien de ce signal qui a un contenu informationnel négatif. D'accord ? Et également le cours de l'action va dépendre tout naturellement de l'offre et de la demande le rapport entre l'offre et l'offre et l'offre et l'offre parce que tous les facteurs qu'on vient d'expliquer ils auront automatiquement une conséquence et un impact sur le niveau de l'offre et sur le niveau de la demande faisant donc soit augmenter le prix soit qu'ils vont le faire baisser. Alors le marché secondaire c'est un marché comme on l'a expliqué qui assure un rôle de liquidité un rôle de pricing d'accord ? Et aussi un rôle de transformation des échéances. Alors qu'est-ce qu'on entend par le rôle de transformation des échéances ? Ça veut dire tout simplement que ce marché il permet de convertir les échéances longues en échéances courtes. Pour être plus clair supposons que vous avez suscrit une obligation qui a une échéance de 5 ans. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de conserver cette obligation jusqu'à son échéance qui est de 5 ans. Vous pouvez vous défaire de cette obligation bien avant l'échéance à n'importe quel moment dépendamment de la liquidité du marché. Si vous avez un marché qui est très liquide vous pouvez acheter l'obligation à l'ouverture vers 9h, 9h30 d'accord ? Puis la liquider la vendre vers 10h ou encore par exemple vers avant la clôture de la séance ou bien le lendemain ou bien la semaine suivante. D'accord ? Donc ce marché secondaire il vous donne une porte de sortie en tant qu'investisseur d'accord ? À n'importe quel moment dépendamment bien évidemment de la liquidité. Les titres ils n'ont pas tous le même le même degré de liquidité et certains titres qui sont plus liquides que d'autres comme on va le voir par la suite. Un autre exemple supposons que vous avez acheté une action une action il n'a pas d'échéance tant que l'entreprise est cotée en bourse. Donc si par exemple vous avez suscrit une action de Maroc Telecom ça ne veut pas dire que vous êtes censé la conserver à long terme. Vous pouvez la vendre à n'importe quel moment si bien évidemment vous le souhaitez. Et ça c'est un rôle qui est très important qui est assuré par le marché secondaire et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas par exemple pour les sociétés qui ne sont pas cotées. Si vous êtes actionnaire d'une entreprise qui n'est pas cotée vous êtes en quelque sorte prisonnier de cette entreprise. D'accord ? Parce qu'il y a des restrictions notamment des restrictions au niveau des statuts de ces sociétés qui empêchent qui freinent la libre négociabilité des actions. D'accord ? Donc les actions ne sont pas toujours librement négociables. Il y a des clauses statutaires. Il y a par exemple ce qu'on appelle des clauses de préemption. Les clauses de préemption qui vous empêchent qui vont donc vous empêcher de vendre à n'importe qui. Et donc vous serez contraint de proposer les actions en priorité aux actionnaires en place. Avant ce n'est que dans le cas où ces actionnaires ne voudront pas souscrire ces actions ou bien acheter ces actions que vous aurez la possibilité et le droit de les proposer à des actionnaires externes. D'accord ? Donc ça c'est il y a donc beaucoup de freins et de contraintes d'ordre juridique et administratif qui font que qui vont donc vous faire perdre beaucoup de temps et d'argent à cause donc de ce manque de liquidité comparativement à des actions qui sont cotées en bourse. D'accord ? Donc en plus de ça si vous souhaitez vendre si vous êtes actionnaire d'une entreprise non cotée et que vous souhaitez vendre il y a aussi un autre problème c'est le problème du pricing c'est le problème de l'évaluation vous n'avez pas la valeur vous n'avez pas un prix pour cette pour cette action ce qui n'est pas le cas des entreprises cotées l'entreprise cotée à n'importe quel moment de la séance vous avez la cotation vous tapez par exemple l'action centralitaire ou bien l'action BMC ou bien l'action à Tijero vous avez automatiquement le cours à l'instant où vous le demandez par contre pour une entreprise qui n'est pas cotée vous serez obligé de procéder à une évaluation et en tant qu'actionnaire vous n'avez pas ces compétences d'évaluation donc vous êtes obligé de faire appel à un expert en évaluation ce qui va vous coûter de l'argent et ce qui va vous faire perdre beaucoup de temps parce qu'une évaluation ça prend du temps d'accord ? très bien alors on passe maintenant à la section suivante et qui concerne spécifiquement la bourse de Casablanca on va voir comment cette bourse est structurée et comment elle fonctionne suivant donc on va commencer par un petit un bref aperçu historique sur la place casablancaise on va par la suite présenter quelques indicateurs concernant la bourse de Casablanca fin 2019 ensuite on va attaquer l'organisation de cette bourse comment il est organisé comment il est structuré donc on a donc un marché central un marché de bloc et enfin on va voir quels sont les principaux intervenants au niveau de cette place boursière alors commençons par un bref historique donc la bourse de Casablanca a été créée en 1929 c'est l'une des plus anciennes bourses en Afrique au départ donc il avait le nom de l'office de compensation des valeurs mobilières à partir de septembre 1993 donc l'état marocain a promulgué des lois créant la société gestionnaire de la bourse de Casablanca si la société qui s'occupe de la gestion de la bourse à ne pas confondre avec les sociétés de bourse d'accord cette loi il a également créé le conseil déontologique des valeurs mobilières le CDVM qui a été remplacé récemment par le bon pas récemment mais bon c'est relativement récent ça a été remplacé par le l'autorité marocaine des marchés de capitaux l'AMMC puis il y a aussi la même loi donc elle a créé ce qu'on appelle les sociétés de bourse et les organismes de placement collectif en valeur mobilière les OPCVM janvier 97 c'est une année qui a connu la promulgation de la loi qui a créé le déposateur central maroclire d'accord qui se charge donc de de l'inscription en compte des titres et également du système de règlement de livraison comme on va le voir par la suite et c'est la même année qui a donc connu la dématérialisation des titres parce que avant cette date les titres ils étaient sous forme en fait de documents ils étaient en format papier et donc la position d'un titre est donc attestée par un document et à partir de cette date donc la bourse de Casablanca a donc procédé à la dématérialisation des titres et donc ces titres ils seront tout simplement inscrits en compte auprès du déposateur central maroclair février 97 c'est l'inauguration du nouveau siège de la bourse de Casablanca mai 98 c'est le démarrage de la migration des valeurs de la criée vers la cotation électronique donc avant mai 98 donc on avait ce qu'on appelle la cotation à la criée ça veut dire qu'il y avait une confrontation verbale des une confrontation qui est verbale et publique des offres d'achat et de demande pardon des offres d'achat et de vente donc à partir de mai 98 donc on a une cotation qui est à la criée c'est à dire qu'on a un système électronique qui gère donc les les cotations ça veut dire ce système qui confronte l'offre et la demande pour déterminer donc un prix d'équilibre novembre 98 c'est la mise en place du marché de bloc qui remplace le marché décision décision directe d'accord et ça c'est un marché comme on va le voir par la suite qui est réservé aux opérations qui ne peuvent pas avoir lieu sur le marché central parce qu'il dépasse un certain seuil donc lorsque les transactions portent sur des quantités qui dépassent un certain niveau pour chaque qui est déterminée pour chaque valeur ils doivent donc la transaction ne peut donc pas avoir lieu sur le marché central mais elle passe vers le marché de bloc et donc ce marché de bloc il a donc remplacé ce qu'on appelait auparavant le marché décision directe novembre 2000 c'est une année qui a connu la création du nouveau marché d'accord c'est un marché qui est réservé aux PME qui ont un potentiel de croissance d'accord donc si le Maroc a donc essayé de suivre la tendance dans d'autres pays parce que les années 90 jusqu'à la fin donc du milieu jusqu'à la fin des années 90 c'est une période qui a connu donc l'émergence des start-up donc des start-up et également les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et donc la plupart des pays ont donc créé des compartiments pour héberger des compartiments en bourse pour héberger pour accueillir ces structures-là qui sont des structures avec un fort potentiel de création de valeur et de croissance donc par exemple la France elle a créé le marché de croissance ou bien ce qu'on appelle le nouveau marché en 1996 et donc le Maroc il a suivi la tendance en créant ce marché en 2000 avec les incitations fiscales pour inciter les entreprises à s'introduire en bourse décembre 2003 donc c'est les nouvelles réformes concernant les lois relatives aux sociétés gestionnaires de la bourse de Casablanca Maroclet et également les OPCVM donc ces lois donc ils renforcent les pouvoirs et les contrôles du gendarme de la bourse l'ex-CDVM d'accord qui a été remplacé par l'AMMC actuellement donc il y a donc une extension du périmètre de contrôle des intervenants et donc un renforcement du pouvoir du gendarme de la bourse alors pourquoi donc c'est une période qui correspond à la période post-bulle boursière donc c'est une période qui a connu donc un grand crash boursier suite à l'éclatement de la bulle internet et également c'est une période qui vient juste après de nombreux scandales financiers tels que le scandale de 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 en ronde par exemple de worldcom ou encore de parmalat donc ce sont des scandales financiers qui ont qui ont donc causé des pertes importantes pour les épargnants à cause notamment de manipulation comptable et de manipulation des informations financières donc c'est pour ça que les états ont donc pris des mesures pour renforcer le contrôle notamment de l'information financière communiquée par les entreprises pour ne pas induire les investisseurs en erreur c'est ce qu'a fait les états unis par exemple avec la loi Selvance-Oxley c'est ce qu'a fait aussi la France avec la loi sur la sécurité financière et donc bien sûr là encore le Maroc il a suivi la tendance en adoptant de nouvelles réformes pour renforcer le contrôle notamment par les sociétés la société gestionnaire de la bourse de cas de banca mais principalement le pouvoir et les contrôles de la CDVM Janvier 2002 c'est l'année qui a connu le lancement de nouveaux indices avant il y avait l'indice général de la bourse de Casablanca l'IGB il a été remplacé à partir de janvier 2002 par deux indices le Masi et le Madex donc le Masi et le Madex ce sont deux indices auxquels on va consacrer tout un chapitre par la suite inchallah donc le Maroc a donc mis en place un indice général qui est le Masi qui est composé de toutes les actions qui sont cotées sur la place de Casablanca et le Madex et le Madex Most Active Shares Index donc c'est un indice qui est composé sur le monde des valeurs qui sont les plus liquides c'est à dire les valeurs qui sont cotées en continu comme on va le voir par la suite donc elle a lancé deux nouveaux indices en janvier 2002 puis par la suite elle a changé le mode de calcul de ces indices à partir de décembre 2004 avant et depuis la création du Madex et du Masi c'est à dire depuis 2002 jusqu'à fin 2004 le Masi et le Madex le calcul du Masi et du Madex était basé sur la capitalisation boursière totale à partir de décembre 2004 le calcul du Masi et du Madex il est basé seulement sur le flottant c'est à dire seulement comme on l'a expliqué la science précédente seulement les actions qui sont qui peuvent être échangées en bourse la free float les actions flottantes qui peuvent être donc négociées librement en bourse alors pourquoi le Maroc a fait ce changement de calcul dans le calcul de l'indice parce que la France a également fait de même donc on a encore suivi la tendance d'accord la France à partir de je pense c'était en fin 2003 ils ont changé le mode de calcul du CAC 40 en basculant d'un mode de calcul basé sur la capitalisation boursière globale vers le calcul basé sur la capitalisation boursière flottante avril 2004 mise en place de 5 marchés de cotation sur le marché de Casablanca mise en place de 5 marchés de cotation donc il y a 3 marchés actions à savoir le marché principal le marché développement et le marché croissance on va les voir par la suite le marché obligataire et le marché des fonds de capital risque avril 2009 c'est le changement il a été marqué par le changement du mode de gouvernance donc la bourse de Casablanca a switché d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance vers une société anonyme à conseil d'administration et à direction générale octobre 2010 la bourse de Casablanca adhère à la World Federation Exchange devient donc le 152ème membre juin 2016 c'est une année qui a été marquée par l'ouverture du capital de la bourse à d'autres actionnaires qui vont donc faire marquer leur entrée dans le capital de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca donc initialement la bourse de Casablanca le capital de la bourse de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca était réparti entre les sociétés de bourse il y a 17 sociétés de bourse donc chacune il y a un 17ème du capital de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca mais à partir de juin 2016 le capital a été ouvert à d'autres actionnaires il s'agit donc des banques les banques qui s'accaparent donc depuis à partir de cette date ils vont donc s'accaparent de 5ème à peu près c'est à peu près 40% du capital de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca et donc il est détenu par les banques principalement la BMCE la TG of a banque et la banque populaire qui détient chacune 8% puis les autres banques 3% chacune on a par la suite la CDG qui détient 25% du capital on a les compagnies les sociétés de bourse qui sont les anciens actionnaires mais qui ne détiennent plus que 20% du capital on a les compagnies d'assurance qui détiennent 11% du capital de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca et enfin on a la CFCA la Casa Finance City Authority qui détient 5% du capital de la bourse de Casablanca alors on va finir avec quelques indicateurs de la bourse de Casablanca ce sont des indicateurs extraits de la base de données de la World Federation of Exchanges dont fait partie la bourse de Casablanca alors c'est des indicateurs fin 2019 ils n'ont pas pardon ils n'ont pas 2018 donc j'ai mis à jour le document alors il s'agit bien des indicateurs fin voilà fin 2019 écoutez-moi hop voilà alors le nombre de sociétés cotées au niveau de la bourse de Casablanca il est de l'ordre de 75 on a une seule entreprise étrangère c'est une société tunisienne c'est la société Annaq le reste ce sont toutes des entreprises marocaines la capitalisation boursière globale c'est à dire la somme des capitalisations boursières de toutes les entreprises cotées au Maroc et il est de l'ordre de 625 milliards du dirham donc ça ce sont des données fin 2019 ça vous donne une idée sur la taille globale de la bourse de Casablanca si vous souhaitez la comparer à d'autres bourses au monde le volume de transactions sur le marché central il est de l'ordre de 31 milliards de dollars pardon du dirham d'accord 31 milliards de dirham si le volume de transactions achats et ventes au niveau donc du marché central de la bourse de Casablanca donc la capitalisation boursière il est de 625 le volume de transactions c'est 31 si on divise le volume de transactions par la capitalisation globale ça nous donne un turnover de à peine à peine 5% c'est un turnover qui est très faible témoignant donc ainsi de la faible liquidité de la place de Casablanca je vous rappelle que le turnover il est très utilisé dans la pratique pour apprécier le degré de liquidité d'un titre ou bien d'une place financière quelconque donc plus le turnover est élevé plus la liquidité est bonne donc le turnover ou bien la liquidité est une fonction donc croissante du turnover le nombre des IPOs les IPOs ce sont les introductions en bourse initial public offering donc le nombre d'introductions en bourse sur le marché marocain en 2019 il est de l'ordre de 0 il n'y a eu aucune entreprise introduite en bourse en 2019 c'est certainement à cause de la conjoncture qui n'était pas très au niveau de la bourse de Casablanca qui n'était pas qui n'était pas très bonne en 2018 il y avait il y avait deux introductions en bourse donc généralement donc chaque année il y a au moins une à deux entreprises qui sont introduites en bourse mais là c'est en 2019 en termes d'introduction en bourse il était catastrophique il n'y a eu aucune introduction et jusqu'à la date où je vous parle et à l'heure où je vous parle il n'y a pas eu d'introduction en bourse je ne pense pas qu'il y aurait d'introduction en bourse en 2020 si c'est la situation ou bien si la conjoncture continue dans la trajectoire active en ce qui concerne le total des fonds levés sur le marché sur la bourse de Casablanca le total des fonds levés est de l'ordre de 9,3 milliards ça c'est c'est le montant total des fonds levés actions d'accord on parle bien ici des actions le levé de fonds par l'émission d'actions nouvelles il est de l'ordre de 9,3 milliards de dirhams le nombre de jours de bourse au niveau de la bourse de Casablanca il est de l'ordre de 246 donc c'est en moyenne donc c'était toujours comme ça c'était 246 247 donc ça varie entre 245 et 250 sachant une année boursière lorsqu'on fait des calculs notamment des calculs des rentabilités ou encore des volatilités donc généralement on retient une année boursière de l'ordre de 250 jours de bourse donc voilà donc je vous propose que l'on s'arrête à ce niveau là donc je vous donne rendez-vous donc incha'Allah la séance prochaine et d'ici là je vous souhaite un bon confinement et prenez soin de vous merci merci